Est-ce que tu es persuadé de la singularité des parcelles, par exemple les cuvées parcellaires, comme tu disais tout à l'heure ? Est-ce que tu penses que cette parcelle qui va t'intéresser un jour va t'intéresser demain, avec l'évolution que tu vas donner à tes vins ? Oui, ben non, a priori une parcelle, de toute façon, on la découvre au fur et à mesure. C'est en la vinifiant qu'on voit un peu le potentiel qu'elle a, et c'est vrai que quand on fait des sélections comme moi je fais, qui sont quand même basées sur des assemblages, il peut arriver qu'un jour, on ne recompose que toute la gamme, je dirais dans un sens, parce que le but c'est quand même d'exprimer à chaque fois des visages différents du terroir de Cornas, et peut-être que ce que montrent les parcelles aujourd'hui et ce qu'elles montreront demain, je pourrais dire, même j'espère, parce que ça voudra dire que les vignes ont bien évolué, et donc elles vont donner un autre visage, il faut espérer, et après on aura peut-être une hiérarchie qui sera déstabilisée, et il faudra revoir complètement les cuvées, les lots. Ça veut dire que sur ton type de parcelles, tu ferais plus de micro-cuvées, tu séparerais encore plus les cuves et les parcelles, ou tu les réunirais, comme ces parties-là ? Ça peut-être les deux, ça peut-être des lots qui se divisent et d'autres lots qui se réunissent, ça c'est difficile à dire, parce que nous de toute façon c'est tout divisé la fermentation, donc après quand on va faire nos assemblages, c'est selon ce qu'on va avoir, qu'on va voir s'il y a un intérêt à réunir ou s'il y a un intérêt à ne pas réunir justement, donc à diviser, donc à ce moment-là ça montre, ça va sortir beaucoup plus de cuvées, mais en même temps, par principe, je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans le zèle, de faire trop de petites cuvées, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est important d'avoir une visibilité de chaque petit terroir et ainsi de suite, mais à un moment donné on peut pousser le vide jusqu'au pied, donc il faut rester quand même dans une certaine, il faut prendre un peu de recul avec ça, il y a aussi des terroirs qui se complètent, il y a des, moi je dirais plutôt qu'il faut trouver les différentes âmes du terroir et après réussir à voir réellement que la cuvée est vraiment un intérêt, un intérêt qui peut être différent, c'est-à-dire ça peut être un intérêt du terroir, un intérêt, comment dire, d'exposition ou autre chose sur la minéralité par exemple, et après c'est ça qu'il peut y avoir des trames qui peuvent composer les cuvées, mais après c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le vin justement, c'est la capacité du terroir à donner une multitude de possibilités et c'est vrai que forcément on aura forcément à réfléchir à ça dans le futur, parce que c'est un domaine qui est relativement jeune avec une grande surface et avec pas mal de parcelles dont on n'a pas réellement de recul dessus, donc forcément il faudra qu'on revoie tôt ou tard, voir au moins si on est dans le bon sens ou s'il y a des cuvées à faire en plus ou en moins, et ça c'est évident, mais après comment, je ne sais pas. Et tes vinifications, parle-moi un peu de tes vinifications, alors entre je veux dire 2004, 2005, 2006, 2007, quels ont été les points sur lesquels tu as été satisfait, les autres où tu pêchais peut-être, alors est-ce que c'est toi qui les as trouvés toi-même ou est-ce que c'est les amis, les dégustateurs qui t'ont dit que finalement, est-ce que c'est ton goût qui a varié par rapport à tes parcelles, à ta propre démarche de vinification ? Je pense qu'il y a les deux, il y a les gens qui goûtent de l'extérieur, qui voient des choses, mon goût qui a évolué aussi forcément, parce qu'en goûtant plus de vin, on se fait un palais forcément plus complet, et le tout fait qu'on voit peut-être des choses qu'on ne voyait pas avant, par exemple moi sur mes élevages, en 225 litres, j'étais assez mécontent, d'ailleurs je trouvais qu'on a séché un petit peu nos vins, donc on est passé sur des 400 litres, ce qui a quand même fait vraiment du bien sur les élevages, il y a les oeufs en béton aussi, en tout cas c'est tout nouveau, mais là on n'a pas assez de recul pour dire, mais ça a une piste qui est intéressante, c'est le béton en fait qui est intéressant, l'oeuf dans sa forme, on va voir si c'est intéressant à quel niveau, mais le béton en tout cas c'est très intéressant, parce que je trouve qu'on retrouve une pureté du fruit, quelque chose qu'on n'a pas forcément à la barrique, même s'il y a 400 litres, elle se rapproche quand même bien de ce résultat-là. Et sur les cuves, tu penses qu'il y a des incidents sur le vin, avec les cuves classiques, inox ou en résine, etc. ? Oui, le stockage en cuve inox et cuve résine, là je ne suis pas trop pour, parce que l'inox a tendance à amener de la réduction, et les époxies, elles peuvent donner des goûts, mais bon, ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver, et même à la limite c'est un contenant qui me déplaît. Je ne veux pas de raison réellement technique, peut-être le manque d'oxygène, mais c'est des contenants où les résultats me plaisent moyennement. Je trouve qu'il n'y a pas cette respiration, c'est trop étanche. Donc après c'est pour ça d'ailleurs que le ciment et le bois, ils ont quand même une toute petite respiration qui est quand même intéressante. Même chose sur le principe des capsules à vis, dont on parle en ce moment, et des bouchons. Qu'est-ce que tu utilises comme bouchons toi ? Moi je discute du liège, mais en même temps, je ne suis pas entièrement contre les obturateurs vraiment étanches. À vrai dire, par exemple, on utilise des capsules, des choses comme ça. Sur le principe technique, il n'y a rien qui me gêne, parce que je ne sais pas si la respiration du bouchon est réellement si forte que ce qu'on pense, mais en même temps, par principe, je pense que si on a une belle qualité de liège et qu'on n'a pas de problème technique sur le liège, je ne vois pas pourquoi changer ce obturateur. Après, c'est vrai que si on a des problèmes de liège, qu'on n'arrive pas à trouver du liège de bonne qualité, et qu'à un moment donné, je comprends qu'il y en ait qui changent de vision et qui cherchent d'autres solutions, après, avec le recul, on verra peut-être mieux. Mais c'est vrai que je ne suis pas fermé à ce type de... En plus, il faut dire ce qui est, ça préserve un peu les ressources en liège, parce qu'il y a pas mal de vins qui ne méritent pas d'avoir un mouchon en liège, parce que c'est des vins qui sont vêtus. Donc, d'un côté, ça permet de garder un certain niveau de qualité de liège pour ceux qui en utilisent encore, et donc moi. Donc, ça m'arrange. C'est bien que les gens qui peuvent mettre sur des blancs, sur certaines choses, ça peut bien le faire. Bon, après, sur des vins, peut-être à la recrutation rapide aussi, sur des rosées, pourquoi pas. Bon, après, sur des cornasses, c'est vrai que ce n'est peut-être pas le... peut-être pas le principe, je ne sais pas, ça me dérangerait un peu sur des cornasses, mais après, il ne faut pas fermer la porte, quoi. Il faut dire, mais bon, je ne suis pas encore demain que je vais mettre des capsules. Mais bon, pourquoi pas. Et parle-moi de ton millésime de 2007, alors, de l'ensemble des parcelles. Ben, 2007, c'est un millésime de finesse, d'élégance, une année assez pluvieuse, qui se finit avec un beau mois de septembre, ce qui fait que derrière, ça nous fait un... Moi, je trouve des vins très élégants sur le fruit, avec une belle maturité de fruits, dans l'ensemble, donc, en plus, on a un peu modifié nos méthodes de travail en câble. Je pense qu'on a cherché encore plus le fruit, donc le tout fait quelque chose de... un très beau résultat, je pense qu'on a monté d'un cran par rapport à 2006.